Hi guys, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien, nous on va super bien, je suis au chantier avec le boss de Bulldog Compression, avec mon bébé et toute l'équipe et puis... Oui mais à la base c'était ça non ? Oui, c'est ça. Mais il faudra que ce n'est pas trop pour vous aider. Non, 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 c'est un peu pour vous aider, les deux sont serrés, c'est vraiment 3 centimètres. D'accord, ça marche. En gros, comme vous pouvez constater le portail qui sera là, si vous allez vous rapprocher un peu légèrement de l'image, voilà le rendu que nous aurons. Vous regardez, le design des poteaux et des grilles. Voilà ce système, c'est comme ça que ça sera. Là je tiens à préciser, c'est l'un de nos chantiers à Oudja, comme vous voyez. Donc c'est comme ça. Non, c'est ça qu'il s'agit, je suis au chantier, je constate effectivement l'avance des travaux, il se fait content. Quoi ? 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 Bon, là, je vais vous expliquer, là on aura un portail de 5 mètres, de longueur. Je tiens à préciser que c'est un portail automatisé. Ça veut dire que quand tu es à l'intérieur, tu peux actionner sur le bouton, même sur ton téléphone, directement le portail coulisse, et ça va aller comme ceci. Je t'ai présenté tout à l'heure sur la vidéo les poteaux. Tu remarques là, on a fait des poteaux de 60 carrés. donc on n'a pas voulu faire comme les autres, ils courent un gros poteau, ils remplissent le béton à l'intérieur, ça consomme beaucoup de matériel donc tu vois qu'on a fait avec des parpaings de 15, comme tu vois, maintenant après on met un fer et on verse juste un petit béton qui tient le poteau, c'est décoratif et c'est parfait le plus important, nous tenons à préciser que là c'est une route où les voitures vont passer, donc on s'est assuré que la fondation est armée voilà, c'est ça, donc il n'y a pas de soucis de ce côté d'accord, bon on va continuer au niveau des escaliers, on va voir comment les escaliers, qu'ils font comme tu vois, on a fait un escalier en L, je tiens aussi à préciser que ça c'est un escalier, en L, comme tu vois, ça fait L ça fait un L, et ce sont les escaliers qui seront avec détecteurs de présence, parce qu'on aura des lumières qui vont sortir ici, vous voyez un peu voilà, donc quand tu viens, dès que ça sent la présence de quelqu'un, la lumière s'allume, dès que tu quittes, ça s'éteint bon, de l'autre côté on a aussi ça, la même chose comme tu vois, là, mais là il n'y aura pas de... non, là, là par contre il y aura plus d'un balcon, il y aura plus d'un balcon, il y aura plus d'un balcon, non il n'y a pas d'escalier là-bas non, pas sur le parti, voilà, donc je tiens à préciser, sur le long du mur ici, comme vous voyez, c'est un mur de soutènement, vu que là, en haut, on doit... ouais, ce sera magnifique, jardin, ce sera vert partout, partout, coloré comme le soleil, partout, partout comme je disais, on a les bacs à fleurs là, le bac à fleurs est magnifique, c'est pas ici ici, on a les mêmes escaliers en ailes, on veut dire que quelqu'un qui vient, il peut monter par là, quelqu'un qui vient de ce côté, il peut monter par là et l'inviteur de présence, c'est toujours, voilà, donc je tiens à apprécier ça et là, on a prévu, comme vous voyez, là, on a prévu d'avoir un mur, un mur de côte, donc vous voyez, les murs, tout pour laver, voilà, c'est ça tout est prévu, c'est comme ça, le travail évolue, ça évolue très très rapidement, d'ici peu, on aura un magnifique range oui, oui, là, ils sont déjà en train de monter dans les papains, ils élèvent derrière les poteaux, dès qu'ils finissent les poteaux, ils élèvent les murs, voilà, et après les murs, on va les montrer ça, la matière est toujours belle c'est magnifique ça va, ça va mais, c'est un visor c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique ok, comment on appelle ça, je sais qu'on appelle ça le gâchis le gâchis hé, non, tu l'avais bien retenu le nom, hein oui, 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 depuis la première dalle oui, c'est le gâchis et ici, c'est quoi ? c'est la même pire ? le mâtis c'est différent, là c'est le mâtis ah, c'est le mâtis, c'est le gâchis d'accord, je suis déjà technicienne, donc on peut m'embaucher déjà ici comme donneuse de matériel pour le pied dans tout le pilote, il y a le haut dedans hein ? non, c'est mon jeu c'est quoi ? c'est qu'il y a quand même aujourd'hui, tout ce qu'il manque à faire pour aujourd'hui, c'est... il y a les poteaux, comme vous avez vu les gens qui sont en train de les les poteaux pendant que tout se passe bien, d'ici la semaine prochaine nous allons lancer avec les plafonds staff voilà, donc ça avance donc pendant qu'on travaille à l'extérieur on commence déjà aussi les signes sur à l'intérieur notamment avec le staff voilà et par rapport à l'étanchéité, c'est ça le mot ? oui, oui, oui ok, je pense que demain je vais prendre conscience de ça et je vais venir le franchiriste pour qu'il intervienne pour qu'il y ait ce qu'il va falloir il y a aussi un problème d'entanchéité ici derrière c'est pour ça qu'il vient demain, on voit tout ça c'est tout le monde hein ? non, oui, oui c'est pas le même il y a quelque chose à montrer oui non C'est bon. j'avais vu ça, tu avais dit que c'est le bécin et les plantes vétés qui ciblent, qui font les vétés, c'est ça allez, avisez-en ah, tu avais pas vu la torsion, monsieur la plombe bien, on en vient un peu l'évacuation de la machine à laver, c'est pas parti, comment? c'est dans, ça va passer sur dans l'évacuation de la gouttière il faut nous donner le plan une fois, là on tient compte, le plan de quoi? les machines à laver, 50-50 fois, non, je veux dire que prévois seulement l'évacuation, même l'alimentation, non? je veux dire que pour le moment, tu mets seulement l'alimentation avant, tu mets l'évacuation d'eau, tu attaque quand on vient installer, la laine, elle dit qu'il y aura plusieurs machines à laver, moi elle sait que c'est une machine maintenant tu viens modifier selon non, ok, c'est une machine qu'elle a posée voilà, définis-moi pas ah, c'est clair, ça a l'air dit pour lui ah, avant non ok ça énerve encore mon bé ici, là, il dit c'est dans la blague, bé bon, alors, la visite du chantier se termine ici pour aujourd'hui, on espère que ça va vite aller je tiens à dire à tous ceux qui me demandent de les prendre pour X ou Y bravo au chantier, le soleil de contacter directement M. Stéphane Semon par ce numéro, ou par sa page, je sais ce que vous pouvez bien comprendre si vous êtes staffeur, si vous êtes peintre, depuis le lancement de ce chantier, on vous a toujours dit que c'est M. Stéphane Semon qui gère tout nous c'est un chantier, on m'a dit clé à main, parce que c'est lui qui nous remettra les clés après c'est pas le genre de chantier que chaque jour il y a un technicien, non c'est lui, c'est lui que vous voyez depuis la première pièce c'est lui que vous voyez depuis le planning de la maison depuis tout, et c'est lui qui nous remettra les clés à la fin donc, si vous êtes indépendant et que vous avez des travaux comme on a vu ici, staffeur peintre, on ne peut pas que ce soit ceux qui font même dans la lue puisque vous m'avez dit, un peu vous foutez, la lue, les carreaux, tout est vous contactez M. Stéphane Semon et à travers lui, il verra quel est le bon plan proposé et voilà, qui est gagnant, gagnant, et si vous voulez la pub, si vous voulez par exemple nous offrir les carreaux pour qu'on fasse la pub ça aussi ça marche toujours vous nous contactez toujours, vous contactez Papa Soleil vous connaissez toute la pub et tout donc c'est un peu le truc comme ça, donc quel que soit le service que vous voulez proposer, il n'y a pas de conseils tu vas commencer avec les plafonds staff, tu vas commencer avec les ennuis des murs, la peinture donc n'hésitez pas à nous contacter, le numéro c'est le 6-91-44-00-01 6-91-44-00-01 donc faut que la capture et surtout arrégissez même déjà dans votre c'est le building completion comme ça, au moment de venir vous tapez building completion dans votre téléphone, vous l'avez vu ailleurs a dit Maman Soleil, par exemple, va voir moi le numéro, non, arrégissez le 1D maintenance voilà pour le moment opportun notez bien, notez bien mes soleils d'amour, M. Stéphane Semon et building completion ne construisent pas uniquement les grosses maisons comme ça, non, quelle que soit la taille de votre maison en tout cas, il fait la conception des plans donc même si c'est une petite case, une maison nette que vous voulez, il fait le plan vous venez même avec votre plan, il fait ce qu'il faut, il construit, même si c'est le simple puits, il construit le forage, il construit, il construit tout même si c'est seulement votre barrière, vous avez fini la maison et que vous voulez positionner la barrière appelez-le, quel que soit les travaux, appelez-le, il est là, il a les équipes, il a tout donc merci beaucoup, on vous aime très fort, bisous bisous à très bientôt